Madame, monsieur, pourquoi est-ce que vous ne nous laissez pas rentrer chez vous ? Parce qu'on veut juste vous poser des questions à l'intérieur, on est journaliste, on ne va pas vous faire de mal. On s'en doute bien, mais c'est comme ça. Et vous ne laissez jamais rentrer personne chez vous ? Non, jamais. Pour quelle raison ? Parce qu'il y a trop de vols par ici, et comment dirais-je, pas du tout. D'ailleurs, les personnes qui viennent chez nous, qui nous connaissent, ils ont fait 8 ou 9 vols. Il y a les faux policiers, et puis on n'a pas fait que les faux policiers, on a fait les faux journalistes, les faux enquêteurs, et donc on a voulu en fait voir si les gens ouvraient facilement leurs portes aux inconnus, parce que beaucoup de policiers, de par notre métier, nous répètent souvent que des faux agents, des faux policiers, etc. se rendent chez les gens, et puis commettent des vols par ruse chez eux, et qui s'en vont avec un tas d'objets, sans que les personnes ne s'aperçoivent de quoi que ce soit. Donc on a voulu faire ce test ce vendredi matin, et justement, ce vendredi, une dame a été victime à Euterbeek de faux policiers. Donc c'est bien la preuve que ce phénomène prend de l'ampleur. Et si je veux simplement aller aux toilettes, utilisez juste vos toilettes 3 minutes. Je vous dirais, il y a un café là-bas au bout. Et si je vous montre une carte de police, vous pouvez montrer n'importe quoi, parce que même les malfrats montrent n'importe quoi. Donc nous sommes allés chez plusieurs personnes de plusieurs catégories d'âge, mais nous avons aussi été plus souvent chez des personnes âgées, parce qu'on les sait évidemment plus vulnérables face aux faux policiers, aux faux agents, etc. Et là, vous pourrez constater dans la vidéo qu'un couple nous a dit non, formellement, vous n'entrez pas chez nous. Nous avons insisté, non, non, vous n'entrez pas chez nous. Par contre, une dame s'est laissée avoir, simplement en lui montrant une carte au loin, et elle a reconnu qu'elle était tombée dans le piège, et qu'elle n'avait finalement rien vu de cette carte. Comment se fait-il que vous êtes tombée dans le piège, et que vous avez voulu nous laisser rentrer sans même savoir qui on est ? Je vous ai fait confiance, parce que je me suis dit que c'est une dame, et c'est moins risqué. Et si c'était deux messieurs, vous n'auriez pas laissé rentrer ? Non, peut-être pas, non. Nous avons été assez interpellés par la confiance que les personnes peuvent donner à des inconnus, donc que ce soit pour une demande d'aller au essai, ou une enquête. Certaines personnes ont ouvert très facilement leurs portes, bien entendu, et c'est très important à signaler. Immédiatement, nous leur avons dit que nous étions journalistes, et qu'ils étaient tombés dans le piège, et donc qu'il fallait faire attention, etc. Nous ne sommes entrés chez aucune de ces personnes pour leur prouver, justement, que nous étions journalistes, et que nous faisions ce reportage, uniquement dans le but de les sensibiliser face au danger d'ouvrir aux inconnus. Merci. 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 Merci.